Vous présentez Waller comme l'anti-Facebook à la française, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'en France on est capable de faire mieux que les Américains, première chose. Ça veut dire que c'est ce qu'on a essayé de faire depuis cinq ans maintenant. Et ça veut dire que le règne de Facebook arrive à sa fin peut-être. En tout cas on n'en sait rien mais si on fait rien ça risque pas d'arriver, voilà. Alors c'est quoi le problème de Facebook ? C'est l'hégémonie ? C'est le fait que ça... Vous dites que c'est embêtant que toutes les données de tous les pays soient sur un serveur américain ? Alors le problème de Facebook, c'est le logiciel lui-même, c'est-à-dire que déjà tout ce que vous voyez sur Facebook, c'est pas vous qui décidez de le voir, c'est les algorithmes de cette société privée américaine qui vous présentent les nouvelles qui sont en fait les plus susceptibles de vous intéresser. C'est-à-dire que ce qui vous est présenté, c'est ce que vous allez aimer. C'est Facebook qui décide ce que vous aimez. Et c'est ça le scandale avec Trump. Et c'est ça l'influence. Le scandale c'est le tri d'informations qui apparaissent, qui sont sélectionnées dans ce que postent vos amis sur vos réseaux. Ça apparaît suivant leur choix eux. Ou suivant ce que vous avez déjà lu dans le passé, ce que vous avez liké. Vous savez, même quand vous scrollez sur Facebook avec votre souris, si vous arrêtez un peu sur un article, même sans cliquer dessus, Facebook sait que ça vous a intéressé. Et c'est ça les véritables données privées dont on parle. Alors en quoi est-ce que Waller est différent ? Alors il y a trois mots sur votre dossier de presse ici, protection, sérénité, maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour les utilisateurs ? Alors c'est les trois piliers de Waller. Protection, ça veut dire que tout est privé, tout est protégé par défaut, il n'y a rien de public. Et si vous décidez d'ouvrir un réseau sur Waller, c'est vous qui décidez de le faire. Ça c'est très important, c'est aussi tout le sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire si je m'inscris sur un outil, il doit par défaut me protéger. Et protéger est une donnée que je vais mettre. Ensuite, maîtrise. Ça c'est très intéressant la maîtrise. Les plateformes aujourd'hui, Facebook, Google, etc., on ne maîtrise rien. Vous ne maîtrisez pas quelque chose de fondamental sur un réseau social, vous ne maîtrisez pas l'audience. Quand vous écrivez un message, vous ne savez pas à qui vous l'écrivez. Vous pensez que vous l'écrivez à vos amis et au mur, sur votre mur, c'est pas vrai. Vous l'écrivez aussi à tous ceux qui seront en contact avec vous dans le futur. Qui peut prédire le futur ? Personne. En fait, nous sur Waller, on a décidé de mettre la maîtrise au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'outil ne travaille pas l'utilisateur. Sur les boutons, il y a des intitulés parfois un peu plus longs qui contextualisent l'endroit où vous écrivez. Je prends un exemple sur les textos. Quand vous écrivez un texto, le nom de la personne est écrit en haut de l'écran. Ça peut paraître idiot, mais c'est en bas de l'écran que je devrais le voir. Et c'est pour ça que les gens se gourrent quand ils écrivent des textos à d'autres. C'est chaud. C'est-à-dire, tu as le prénom qui est en haut, alors que ça devrait être écrit sur le bouton « écrire à bidule », ça éviterait les conneries. Nous, on a travaillé des petits détails comme ça qui ne sont rien, mais qui font toute la différence. Et sérénité ? Sérénité, c'est juste le fait de se dire qu'il n'y a pas de confusion de flux et qu'on parle aux gens auxquels on a envie de parler. Comme dit l'adage, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et là, on sait exactement à qui on s'adresse, on sait de quel sujet on va parler et on maîtrise effectivement la portée de son propos. On sait que ça ne va pas tomber dans les oreilles de quelqu'un, non pas que ça ne concerne pas, mais que ça n'intéresse pas. Un peu comme dans la vie de tous les jours, finalement. Ici, on est entre nous, mais on est avec les autres. Mais c'est circonscrit.